Il est 16h30, on va aller à la rencontre de Patrick Fiori. Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien ? Je vais très très bien, je vais très très bien. Et je suis en pleine tournée, donc ça ne va pas aller mieux. Je vais voir les gens, je vais dans les villes, je chante mes chansons. Les gens sont là au rendez-vous, donc on s'amuse. Je suis depuis toujours sur les routes, et d'autant plus cette année, et encore plus l'année prochaine. Donc voilà, la scène pour moi c'est quelque chose de très très important, et je vais très bien, surtout quand je chante. Le public justement vous a découvert en 1998 avec Notre-Dame de Paris. Depuis, alors je me suis amusée à reprendre un peu vos titres, on va dire que vous êtes sortie de votre crise à l'île. Vous nous chantez un peu plus fort les choses de la vie ? Oui, c'est un petit peu ça, parce que Notre-Dame de Paris ça a été un moment important, ça a été quelques années vraiment de spectacles magnifiques. Et les gens ont décidé que ce soit une réussite, ce sont les gens qui décident du succès. Et c'est sûr qu'ils avaient les chansons pour, je pense. Puis moi là depuis, je mène ma petite barque, mon petit chemin, je fais des chansons. Je travaille avec des gens comme Goldman, comme Benabar, comme Johnny, comme Zucchero, comme Gérard Lenormand, Chico, le Gypsy. Enfin voilà, plein de collaborations et tout ça qui sont des rêves d'enfant, et que je réalise au fur et à mesure. Et voilà, et depuis, je n'ai pas quitté la scène, mais je suis un garçon passionné de musique depuis ma tendre enfance. Et je me régale, voilà, je m'amuse. Alors justement, on entendait la chanson éponyme, enfin choisir. J'aurais bien voulu que vous choisissiez de nous parler d'un ou deux titres un peu plus particuliers de cet album. Alors c'est une question qui revient souvent. Je n'ai pas assez de recul encore sur la tournée, parce qu'un album en soi, moi je n'ai pas de préférence de chanson, puisque toutes les chansons qui sont sur cet album sont ma préférence, enfin ce sont mes préférées. Il y en a eu d'autres que je n'ai pas choisi, que je n'ai pas mis sur l'album, parce que je trouvais qu'elles étaient un petit peu plus faibles. Donc là, je suis vraiment content de l'ossature de l'album. Et pour l'instant, je n'ai pas assez de recul et sur l'exploitation de l'album et sur la tournée pour répondre vraiment à cette question. Il y a des chansons qui ne vont pas être spécialement des singles, par exemple, mais qui ont des tableaux très forts sur la tournée, avec des grosses vidéos, avec de la mise en scène, donc je me laisse encore une petite soixantaine de dates et puis après je vous répondrai. D'accord, on se retrouve dans 60 dates, alors c'est ça pour en parler ? Avec plaisir. Vous parliez tout à l'heure de collaboration avec plusieurs artistes. Est-ce qu'il y en a pour lesquels vous aimeriez bien retravailler ? Ou vous auriez des projets à nouveau de collaboration ? Il y en a plein. En fait, moi j'ai vraiment la notion du partage déjà dans la vie tout court et dans la musique. Donc je pense être un des gars qui a aujourd'hui peut-être le plus de collaboration, mais c'est juste par envie, pas par besoin. J'ai eu envie de travailler avec des gens parce que j'ai eu envie de les connaître, parce que j'ai envie de savoir comment ils travaillaient dans leurs petits ateliers quand ils faisaient des chansons, que ce soit encore une fois Jean-Jacques Goldman ou Benabar, que ce soit Jacques Vénérouzo ou Patrick Amparsoumiant, Eric Chemouni, voilà tous ces gens-là qui me rendent sensible vraiment à leur manière de fonctionner. Et j'ai eu envie aussi de faire des chansons avec eux, pas avoir que des chansons d'eux, parce que bon ok, ça, ça marche, c'est super. Et j'ai eu envie aussi de mélanger un petit peu ce que moi je peux proposer avec ce qu'eux ont pu me proposer. Et ça a surtout donné cet album-là, voilà, choisir, parce qu'il y a pas mal de collaborations finalement avec des auteurs et des compositeurs. Alors vous parliez de Benabar tout à l'heure, donc vous allez vous retrouver ce soir sur... Je me retrouve souvent avec Benabar. C'est incroyable parce que c'est toujours par hasard, que ce soit avec France Bleue ou sur d'autres événements, mais c'est un garçon que j'affectionne particulièrement, déjà lui, l'homme, et son travail. Voilà, j'aime beaucoup depuis le début, je ne l'ai jamais dit je crois, mais... Ça va être l'occasion peut-être de lui dire alors ce soir ? Tout ce qu'il a fait. Je suis tout allé cueillir dans des magasins, déjà. Donc tout ce qu'il a proposé, je l'ai déjà. Comment vous vous sentez alors du coup, là, par rapport à la soirée de ce soir, d'être un des talents France Bleue ? Ben impec, c'est super. Donc voilà, France Bleue joue le jeu depuis longtemps, même avant qu'il soit partenaire de mon album. Et c'est toujours bienveillant, c'est toujours sympa et toujours de belles équipes. Et les gens ont envie et sont là vraiment pour la musique et pour faire découvrir aussi de jeunes artistes. Je vois souvent quand il y a des plateaux, en tout cas sur certaines émissions, à thème, on nous présente des gens qu'on n'écoute pas spécialement, qu'on ne connaît pas spécialement. Donc je trouve que cette recherche-là est toujours très intéressante pour la nouvelle génération, pour les gens qui arrivent. Découvrir l'univers musical des autres aussi. Oui, ça, bien sûr. Alors vous disiez tout à l'heure, vous êtes assez généreux, vous êtes quelqu'un qui aime partager aussi dans la vie. J'ai vu que vous étiez investi par rapport à certaines associations, La Voix de l'Enfant, Grégory Lemarchal. Est-ce qu'il y a des thèmes comme ça qui vous touchent un peu plus, pour lesquels vous aimeriez vous engager davantage ? Sincèrement, il va y en avoir certainement d'autres, mais moi pour l'instant, je m'arrête là, parce que le truc c'est qu'après, il faut que je vive. Il faut que je pense un peu à faire des chansons, à partir en tournée. Donc évidemment, je suis parrain de l'association Grégory Lemarchal avec Nikos Aliagas et Landreau, qui est un footballeur très connu. Je suis aussi un des bénévoles des Restos du Coeur. Je suis aussi parrain de la recherche contre le cancer de la Marido à Ajaccio, et pour toute la France d'ailleurs. Je suis aussi parrain du Foneton, arménien, avec Adriana Carambeu, pour le Fonds de soutien arménien de France. Voilà, donc j'essaie de me libérer, en tout cas, pour des gens qui ont besoin et d'artistes et de médias, pour que la communication puisse passer au travers des chœurs, au travers des antennes, au travers des radios, au travers des médias, pour que la générosité fasse encore partie de ce monde, parce qu'on en a besoin. Donc voilà, je suis un des artistes, ou un des bénévoles. Un homme au grand chœur qui du coup met sa notoriété. Pour moi, c'est normal, quoi. Vous savez, je viens d'une famille d'accueil, moi. Mes parents ont été famille d'accueil, en fait. Donc on a accueilli beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, on dit assistante familiale ou assistante familiale. Voilà, de toutes les nationalités. Donc j'ai grandi dans cette chose-là. Puis j'ai surtout vu beaucoup de gens passer à la maison, d'enfants. Alors voilà, ça m'est resté. Donc cette notion de partage, c'est pas spécial à mettre au grand chœur, c'est que ça fait partie de mon éducation. Mais ça se sent, je trouve, chez vous, ce côté-là. Tant mieux, si ça se sent. Vous avez des thèmes de prédilection, par exemple, par rapport à vos chansons, des thèmes que vous préférez aborder ou pas, ou des thèmes que vous aimeriez aborder ? Ouais, en tout cas, là, ce que j'ai abordé dans l'album Choisir, ça va, c'est ça. Par rapport au choix de vie, l'album Choisir, c'est toujours très compliqué de faire des joies, parce que c'est au détriment d'en laisser d'autres à partir du moment où on en a choisi un. Et puis, il y a une chanson qui s'appelle Demain, qui parle de la nouvelle génération et des adultes inconscients qui vont laisser une planète, en tout cas, dans un état peut-être un peu compliqué. Et où je dis, en gros, où je fais de fausses promesses à la nouvelle génération et où elle dit, ouais, bien sûr, on va te croire, quoi. Heureusement qu'on est là. Et juste pour le petit message, je crois très fort à la nouvelle génération, moi, et je leur dirais qu'ils lâchent rien, parce que c'est eux qui vont redresser la barre, d'après moi, largement. Merci, Patrick. Je vous en prie. Merci. 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 Merci.